Mais parfois, comme les Ming-Nang-Kabo en Indonésie, ils sont 6 millions autant que la population de la Suisse. Bon, moi 6 millions, j'aurais dit autant qu'autre chose, mais enfin... Cette chercheuse allemande a passé sa vie à étudier les sociétés matriarcales. Voici ce qu'elle a découvert. Alors, oui, vous l'avez compris aujourd'hui, il est question sur une influence sur ma chaîne YouTube du matriarcat. Ben oui, a priori, après tout, on peut se dire que si le matriarcat est la cause de tous les maux, pourquoi ne pas se demander si finalement le matriarcat ne serait pas la réponse à tous les dilemmes, à tous les déterminismes, à toutes les injonctions de l'humanité. Donc j'ai abordé le sujet très très sérieusement, comme à mon habitude, dénué de toute idéologie, et je vous invite à en faire de même. Et à la fin de cette vidéo, nous voterons. Vous serez invités à voter dans le coin supérieur, je me trompe toujours. C'est votre droite à vous, ma gauche à moi. Dans le coin supérieur droit de l'écran, vous serez invités à voter en conscience et à choisir si finalement, après ce bref survol d'une société matriarcale, vous ne préféreriez pas changer. Finalement, vous allez choisir votre modèle de société idéal. Alors je disais bienvenue sur ma chaîne, oui, oui, je renouvelle ce bienvenue au 30. Vous étiez 32% sur la dernière vidéo, de nouveau, c'est-à-dire de non-abonnés, ou de récurrents, en tout cas non-abonnés, à continuer à parcourir ces vidéos. Comme d'habitude, je vous invite à prendre la main sur l'algorithme, à vous abonner à la chaîne, vous aurez tout le loisir de vous en désabonner, si cela vous chante. Et à en profiter, oui, je bug aujourd'hui, voilà, je suis entre deux repas, j'ai mon taux de glycémie un peu bas, d'insuline un peu haut, je dis n'importe quoi. Je vous invite à en profiter pour activer les notifications, car YouTube vous permet, vous offre déjà le choix entre trois types de notifications, aucune, un peu et toute. Voilà, donc si vous aimez beaucoup ce que je fais, vous mettez toute. Si vous aimez un peu ce que je fais, vous mettez un peu. Et puis, si vous n'aimez pas ce que je fais... Alors, la source. Quelles sont vos sources ? Quelles sont vos sources ? Aujourd'hui, la source de ces informations précieuses sur les sociétés martyarcales sera le livre éponyme, donc du même nom, Daide Götner à Bendroth. Alors, je vous avoue que, pour tâter le sujet, je ne me suis pas encore farci les 600 pages qu'il contient. Oui, Daide, elle est prolixe. Donc, je me suis contenté de l'interview qu'elle a accordée à... Ah, je n'ai plus le titre du journal. à Annabelle Benahim, Benahiem, pardon. Donc, bon, ça ne s'est pas imprimé, ça devait être sur RTL ou Le Monde ou quelque chose comme ça. Si vous voulez, en sources, en commentaires, confirmer et valider tout cela, un petit peu comme sur Thinkerview, vous savez, quand il demande de confirmer les sources, dites-moi pour quel journal travaille Annabelle Benahiem, qui, manifestement, elle non plus n'est pas au chômage, on imagine... Enfin, d'ailleurs, on espère qu'elle n'a pas été trop discriminée à l'embauche, parce qu'on sait que ce sont des univers comme ça, où parfois, sur un simple patronyme un peu communautaire, on peut être discriminé. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Alors, les sociétés matriarcales auraient leur bible, donc je vous ai dit, apparemment, là, on est, si vous voulez, on est au niveau de la référence, on est vraiment descendu au cœur de l'étoile noire, on est au cœur de la matrice. Heide Götner à Ben Drott n'est apparemment pas contestable dans cet univers. Elle a publié le 19 septembre dernier la version française de son livre Société matriarcale, recherche sur les cultures autochtones à travers le monde aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Donc, vous remarquerez déjà, premièrement, que pour l'instant, on n'a pas prononcé un seul prénom masculin, c'est-à-dire, édition des femmes Antoinette machin, l'auteur du livre est une femme, la journaliste est une femme, donc déjà, on sait, si vous voulez, par cette surreprésentation féminine qu'on va être en présence d'un travail objectif, sérieux, analytique, chiffré, dénuée de toute idéologie. C'est un peu un gage de sûreté, si vous voulez, intellectuelle. Quand il n'y a que des bonnes femmes qui s'intéressent à un sujet, c'est que c'est en général quelque chose de primordial et de structurant. Alors, cet ouvrage sorti en 2012 en Allemagne, en 2010 en Allemagne, pardonnez-moi, et en 2012 dans le monde anglo-saxon, a fait un état des lieux inédit des sociétés matriarcales dans le monde. Bon, la première réflexion, s'il a fallu... Enfin, si les sociétés matriarcales sont vieilles comme la civilisation, c'est-à-dire en gros 20 000 ans, allez, on va à la louche, je te l'arrondis, comme disaient les inconnus, allez, allez. Si je te l'arrondis à 20 000 ans et qu'on a donc mis 20 ou 22 000 ans pour arriver à faire un état des lieux des sociétés matriarcales, c'est peut-être qu'a priori, elles ne sont pas fondamentalement si structurantes ou peut-être qu'elles ne sont qu'un détail de l'histoire du monde, à moins que ce soit le monde qui soit un détail de l'histoire des sociétés matriarcales. Donc, évidemment, il s'appuie sur des ethnologues, des scientifiques, de la documentation. Donc là, bon, tout ça veut tout dire et rien dire en même temps. Alors, la 78 ans, c'est son huitième ouvrage sur le sujet. Donc, finalement, il y a qu'elle qui creuse. C'est un petit peu comme dans mes cours d'écho à Sciences Po, quand on nous disait si votre projet n'a pas de concurrent, si vous êtes le seul à développer un produit, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Donc là, manifestement, quand elle parle, il y a de l'écho. Aïdé Grotner, elle est un peu toute seule. Alors, elle a vécu quand même. Oui, parce qu'en 78 ans, elle a eu le temps. Elle a vécu auprès des sociétés matriarcales suivantes. À ce stade de ton article, Annabelle Benayem, j'aurais préféré que tu nous définisses les concepts que tu mets en avant. Par exemple, que tu commences à définir matriarcat par des critères précis, un peu comme aurait fait un homme. Tu vois ? Et matriarcale, une société répondant aux critères suivants. Tac, 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 tac. Bon, tu préfères t'appuyer sur la géographie, c'est-à-dire nous dire où elle a vécu, nous faire un peu de psycho. Pourquoi pas ? Bon, après tout, je n'ai rien contre la psycho. Au contraire, ça fait 14 ans que j'explique le comportement des gens, donc j'aime bien ça. Mais par contre, j'aime bien quand ça repose, si tu veux, sur des données socio-ethnologiques un peu sérieuses. Donc, elle l'a vécu auprès des Mosuo en Chine, des Jururitans ou Juchitans, ou je ne sais pas comment on dit au Mexique, les Kasi d'Inde, auprès des Kasi en Inde, des Néwar au, et pas des Édouard, au Népal, des Minangkabo d'Indonésie, des Iroquois en Amérique du Nord, des Touaregs et de leur... Bon, et des Touaregs. Donc, en fait, que des sociétés qui ont marqué l'histoire par leurs prouesses technologiques, architecturales, ornementales, artistiques... Alors, selon la philosophe, oui, parce que là, elle est passée selon la plume, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'Annabelle a un certain don qui lui tombe en zone de ses dous, qui consiste à tout de suite faire passer une chercheuse pour une philosophe. C'est-à-dire que, sous la plume d'Annabelle, les os s'écartent et le plomb se transforme en or, et les chercheurs en philosophes. Alors, selon la philosophe, donc, notre copine, notre nouvelle copine Heide, les sociétés matriarcales auraient précédé le patriarcat, alors on ne sait pas très bien ni où, ni de combien de temps. Le travail de fourmi de cette féministe de la première heure, c'est un petit peu paradoxal d'être chercheur et féministe, au sens où être féministe, c'est poursuivre, c'est se mettre à la recherche de preuves d'une idéologie, alors que là, on est censé quand même être en face d'un article objectif, mais enfin, passons. Son travail a été maintes fois salué, blablabla, donc je te beurre l'arrêt, preuves sociales, social proof. Alors, ça y est, on a un premier critère, une première caractéristique des sociétés matriarcales, qui nous est un petit peu égrenée au hasard. Je t'invite, Annabelle, dans tes prochains articles, à faire preuve d'un petit peu plus de structure. Je pense que ça pourrait peut-être contraindre un peu ton féminisme, mais ça facilitera la lecture de ceux qui, comme moi, font le boulot et s'intéressent à ton travail. Alors, cette société matriarcale, premier critère, ne laisse jamais perdurer un conflit, et travaille ta plusieurs à sa résolution. On pourrait s'arrêter à ce niveau, et je vous propose de vous arrêter dans quelques instants. Donc là, elle cite 26 populations qui possèderaient encore des formes matriarcales complètes ou quasi-complètes, c'est-à-dire poursuite de la pyramide de définition. Alors, outre le fait de ne jamais laisser perdurer un conflit, elles sont matrilinéaires, c'est-à-dire que la filiation se fait par la mère et non par le père, jusque-là, je suis, puisque le patriarche, étymologiquement, dans la société romaine, c'était celui par qui passait le patronyme et les droits sociaux, donc jusque-là, je suis d'accord, est matrilocal au sens où le foyer se construit depuis le domicile de la jeune femme, ce qui est quand même souvent le cas, même chez nous. Enfin, bon. D'autres ont abandonné ces piliers mais continuent de pratiquer ces rites et de transmettre des valeurs qui s'en inspirent, donc les valeurs, on ne sait pas lesquelles, les rites non plus. Toutes ont en commun, troisième critère, suivez bien parce que je suis obligé de t'ajouter, tu ne m'en voudras pas, Annabelle, mais en fait, je suis obligé, pour les lecteurs un peu sérieux et les auditeurs un peu sérieux de ma chaîne, d'ajouter de la structure à ton document. Donc, les chatons, concentrez-vous, critère numéro un, une société matriarcale ne tolère pas le conflit et tente de le régler à plusieurs. Comme si les sociétés non matriarcales, en fait, ne travaillaient jamais à la résolution du conflit ou nier les antagonismes. On y reviendra. Deuxièmement, 2A, matrilocale, c'est-à-dire que le foyer, c'est là où la femme décide d'habiter. Il me semble avoir déjà vu ça autour de moi et pourtant ne pas vivre matriarcale, enfin, on y reviendra. Et 2B, matrilinéaire, c'est-à-dire transmission des attributs sociaux de la civilité par la mère. Troisièmement, la vénération. Donc, c'est là que ça commence à me poser problème. C'est que quand un critère de validation scientifique d'une hypothèse devient la vénération, la vénération étant l'adoration, l'agapé grec, c'est-à-dire le fait de croire de façon bornée et obscurantiste à une religion, une déesse, un dieu, une représentation divine, ça veut dire que là, on ne fait plus de la science, on ne fait même pas de la science de dieu, c'est-à-dire de la théologie, là, on fait de l'idéologie. Mais bon, écoute, on ne pourra pas y échapper de toute façon tout au cours de l'article. Donc, vénérer la capacité de la femme à enfanter serait le pivot de ces sociétés et cela rendrait indispensable que la femme puisse être envisagée comme un objet. Bon, moi, à ce stade, je suis désolé Annabelle, mon petit cerveau de moineau d'homme, d'hommes hétéros, sexuels en plus, j'ai de la chance de ne pas être blanc parce que sinon, je serais vraiment d'une case à évincer, me dit la chose suivante, enfanter, en général, ça se déroule après que la femme ait été objet puisque pour enfanter, il faut qu'elle ait été objet de désir. Si elle n'est pas objet de désir, il n'y a pas la graine de papa dans maman et l'enfantement, si tu veux, il faut que ce soit la Vierge Marie. Donc, c'est un des nombreux paradoxes sur lesquels je te propose de réfléchir et de me soumettre une V2 de ton article qui pour l'instant me semble un peu léger. La femme est vénérée parce que le don qu'elle a reçu impose le respect. On y reviendra dans ma définition du barycentre que je vous rappellerai. Bah tiens, que je vais vous rappeler maintenant. Le principe fondateur, c'est le pouvoir de donner la vie. Oui, alors, référez-vous à mon avant-dernière vidéo où je profitais d'un thème très annexe. Il faut l'avouer, c'est une vidéo qui a fait peu de vues parce que le thème était très annexe. J'en profitais néanmoins pour vous relire extraits de ma fiche. Vous savez, ces fiches étant ces éléments écrits, textes, images que vous pouvez gratuitement obtenir à l'issue des téléchargements que vous faites sur mon site, mes téléchargements de mes séminaires. Mes séminaires, c'est mon vrai travail. Là, ce n'est pas du boulot que je fais. Là, on est bien d'accord, je lis un article de presse, on discute, on converse, on s'amuse un petit peu, on se divertit. Mes vrais contenus, ma valeur ajoutée, ma création, c'est sur mon site et les fiches en sont le résumé d'une longueur allant de 4 à 6 ou 7 pages pour des séminaires et conférences qui durent une journée, deux fois, trois heures. Je vous lisais donc l'extrait sec, l'exec se marie comme disent les anglo-saxons de ma définition du barycentre qui tenait en trois points. La prise de conscience de la maternité à l'échelle microscopique, c'est-à-dire en gros la puberté à l'adolescence. La prise de conscience, cette même prise de conscience à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire cette réalisation que le plus grand dénominateur commun féminin à travers le monde, c'est en réalité quelque chose que l'on vit chaque mois et qui nous rapproche de notre nombril. Et troisièmement, l'évolution, si vous voulez, philosophique, la fuite en avant métaphysique de cette prise de conscience puisqu'après le micro et après le macro, il y a l'idée que finalement, c'est le principe du bien, c'est le principe de survie de l'humanité qui se joue en moi et donc toutes les sensations, c'est-à-dire ce pressentiment de bien et de mal, ce pressentiment d'attraction ou de peur, toutes ces manifestations sensibles, charnelles et physiques qui se passent dans cette zone, c'est là qu'on respire, c'est là qu'on se reproduit, c'est là qu'on a peur, c'est là qu'on ressent les papillons du sentiment amoureux, et bien que tout ça a forcément raison puisque cela se joue dans la zone sacrée, sacrée parce qu'elle respecte les principes micro et macro de survie de l'humanité. Voilà, c'est en gros ma séquence linéaire sur laquelle j'appuie ma démonstration visant à conclure que finalement ce qui définit F c'est de faire primer la sensation sur la raison et moi j'explique pourquoi, je ne le postule pas. Alors, donc, chez nous, ce pouvoir n'a que peu de valeur, donc quand elle dit chez nous, manifestement, elle se base sur les sociétés non matriarcales dont on se demande finalement pourquoi elle n'y habite pas, c'est un peu comme cette glorification abstraite des sociétés indigènes, on a envie de se dire si c'est si bien dans l'hémisphère sud allez retourner y vivre à la limite qu'est-ce que vous nous faites chier quoi. Donc, les femmes sont livrées à elles-mêmes chez nous, c'est marrant parce que ça contredit un certain nombre d'études économiques sur les, comment ça s'appelle, sur les, sur le, le mode d'attribution de la calorie, enfin, il est plus facile d'être une femme qu'un homme en France, je l'ai déjà démontré et vous en avez d'ailleurs, je vous en mettrai le lien dans le coin de l'écran, c'est également sur mon blog par écrit, les, donc c'est nous, alors d'après Aïdé, chez nous, les femmes ne seraient pas, ne seraient évidemment pas prises en charge, pas respectées, si elles n'étaient pas respectées, elles n'auraient pas le loisir d'être en réalité celles qui choisissent leurs géniteurs. Dans une société où les femmes ne seraient pas respectées, ce serait le géniteur qui les choisirait, qui les engrosserait, en réalité, c'est tout l'inverse. et les seules sous-populations qui ne les respectent pas, par exemple, leur imposent un certain nombre de discriminations physiques ou de coercitions symboliques par le truchement du voile, pléonasme, valapsus, dont il faudrait, sur lequel il faudrait, par exemple, que tu t'exprimes. Tu vois, moi, si je t'avais interviewé Aïdé à la place d'Annabelle, je t'aurais demandé tes positions, par exemple, sur des sociétés traditionnelles qui prônent le voile. Ça aurait été intéressant. Chez les Minangkabos, en Indonésie, tout le monde est une mère. Les hommes gagnent en dignité quand ils se comportent correctement vis-à-vis des enfants. On dit d'eux qu'ils sont de bonne mère. Donc, en réalité, c'est pas le plus imbécile, c'est pas le plus contradictoire de tes paradoxes. Celui-ci est très léger. Tu nous dis donc que le qualificatif gratifiant d'un homme serait la façon dont il s'occupe des enfants, je veux bien, mais qu'un homme qui s'en occupe extrêmement bien est qualifié de bonne mère, ce qui sous-entend que, par essence, tu rétablis une discrimination et une inégalité, articule Stéphane. Je dois faire, comme dirait Cochet, l'exercice du crayon, se faire tenir un crayon sur sa lèvre supérieure pour s'entraîner à mieux articuler. Donc, ce qui veut dire que, poussé dans sa logique orthodoxe, les hommes qui s'occupent très bien des enfants sont qualifiés de mères, ce qui sous-entend qu'intrinsèquement, les femmes sont finalement toujours, les qualités féminines sont toujours appréciées, ce qui, dans une lecture féministe, ne pourrait pas être exact, puisqu'une lecture féministe, c'est une lecture, par définition, égalitaire. Voilà. C'est pas le pire de tes paradoxes. Je souligne comme ça en passant, c'est gratuit, vas-y, prends-le, c'est un pourboire. Alors, ces sociétés égalitaires, ben tu vois, tu le dis dans ta page suivante, oh là 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 là, Annabelle, je te devance, n'est-ce pas une honte d'être devancée comme ça par un métèque masculin et hétérosexuel comme moi. Ces sociétés seraient égalitaires, ben non, je viens de te démontrer le contraire, prévenantes et nourrissantes, moi quand j'entends qu'il faut être prévenant, je sens déjà l'arnaque, je sens qu'on est en train de me la mettre, nourrissantes, oui, alors moi je veux bien qu'on se nourrisse, par contre, il faut que tu nous expliques les échanges économiques et d'où vient la calorie, comme dirait Fredo, dans le sens où s'occuper des autres et de leur bien-être est une convention évidente. Mais convention, ça vient du latin convenir ensemble et par définition, ça ne peut être évident puisque la convention, c'est un accord temporaire. Ce sont des gens qui se mettent temporairement d'accord dans les ressources qu'ils sont prêts à échanger dans la poursuite d'un objectif précis. Il n'y a pas de monde à part chez les ultra-gauchistes. Il n'y a pas de monde où tout le monde est bienveillant par convention. Ça n'existe pas. On est bienveillant avec son prochain dans la mesure où on a un intérêt individuel qui va être rassasié. C'est ce qu'on appelle en sociologie l'individualisme méthodologique ou chez Nietzsche le cynisme tragique. Mais cette idée que tout le monde est bienveillant me donne un petit peu envie de gerber et c'est très laid enfin c'est très sot. C'est très vain et très sot, Annabelle. Ce n'est pas ton meilleur passage. Tu es capable de mieux comme tu vas, je l'espère, peut-être nous le montrer sous peu. Chacun a respecté quel que soit son âge ou son sexe. Ça, c'est toujours la logique des cultures tribales où finalement le respect et cette espèce l'injonction au respect tient lieu d'éthique à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que où est-ce qu'on prononce le mot respect, où est-ce qu'on le quémande, où est-ce qu'on le réclame ? Eh bien, dans les quartiers de la République où celle-ci est absente. Tu me respectes, vas-y, je te respecte, bouffon. Respect, c'est comme bienveillance. dès que j'entends, ce sont des marqueurs en fait, ce sont des marqueurs qu'on cherche à m'enculer. Les jeunes s'occupent des vieux jusqu'à leur mort. Oui, en Sicile aussi et pourtant, ce n'est pas très matriarcal. Ou alors, tu es en train de sous-entendre progressivement et à ton corps défendant que les sociétés matriarcales sont en fait celles des machos. Ce qui serait d'ailleurs une substitution, ce qui serait un retournement, une inversion des valeurs assez intéressante. Encore faudrait-il que tu la démontres. Tu ne peux pas, là, tu es en train de faire du Macron, tu fais du « et » en même temps, tu postules une chose, et son contraire. Il n'existe pas, nous dis-tu, de hiérarchie entre les personnes. Oui, bon, alors ça, tendance gaucho-anard, ça, c'est un peu le permis de conduire du gaucho-anard. Il n'y a aucune hiérarchie et s'il n'y avait aucune hiérarchie, aucun projet n'aurait jamais vu le jour puisque, encore une fois, l'expérience suffit, tient lieu de démonstration. Essayez de mener à bien un projet collectif, comme disent les gauchos, sans hiérarchie, c'est-à-dire sans chef, c'est-à-dire avec une organisation parfaitement horizontale et transverse où aucune tête ne dépasse et vous verrez que dans 15 jours, il n'y aura plus personne et vous finirez, vous finirez, vous finirez tout seul à faire tout le boulot. Je crois qu'il y a un site de meufs comme ça qui avaient tenté une collaboration comme ça, collective à plusieurs sans chef. Ça commençait par un B et il y avait deux L dedans. Enfin, je ne me souviens plus très bien, mais renseignez-vous. Les décisions sont prises en groupe à l'unanimité. Oui, d'accord. Alors, les décisions, déjà, premièrement, les décisions sont prises en groupe, oui, à moins de vivre et même dans un état dictatorial, les décisions sont généralement prises en groupe. Par contre, à l'unanimité, il faut que tu m'expliques. C'est-à-dire que là, par exemple, à ce stade, ça veut dire que l'Union européenne serait une démocratie matriarcale parce que les décisions seraient prises à l'unanimité en groupe, raison peut-être pour laquelle, finalement, aucune décision ne passe jamais parce que c'est bloqué. Tu ne peux pas faire confluer les décisions de 27 états qui ont des priorités antagonistes. Tu ne peux même pas, d'ailleurs, mettre d'accord les gens dans un immeuble. Tu ne t'es jamais rendu à une assemblée syndicale où vous êtes 8, 10, 12 dans l'immeuble. Il faut se mettre d'accord à l'unanimité sur la réflexion des parties communes, la désamantiation sur les travaux de l'amiante ou quoi que ce soit du vide-ordure. Donc, si tu n'y arrives pas à 8, comment y arrives-tu avec 50 000 bonnes femmes ? Mettre en place une économie du partage. Oui, alors moi, j'aime beaucoup partager. Encore faudrait-il que tu m'expliques comment cette économie fonctionne concrètement. Est-ce qu'il y a des coupons ? Est-ce qu'il y a des bons ? Est-ce qu'il y a des points ? Quelles sont les ressources qui sont partagées ? Comment empêche-t-on des alphas de s'approprier une majorité des ressources ? Comment punit-on économiquement ceux qui tentent de faire commerce et profit des ressources par l'usure ? Explique-nous tout ça. C'est trop léger, tu vois, ce n'est pas approfondi ton travail, Aide. Vous allez me dire peut-être qu'il faut que je lise le bouquin. Bon, écoutez, vous me direz, voilà, ce thème justifie-t-il que je m'enfile les 600 pages du livre Aide le justifie-t-elle et encore une fois, n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez à voter pour votre système de domination préféré. Voulez-vous vivre en dictature patriarcale ou matriarcale, vous aurez les moyens d'exprimer votre choix. Et il déplore l'idée de l'accumulation. Oui, mais là, encore une fois, ça c'est un de tes pires, un de tes pires, pires, pires paradoxes. Donc, soit tu as mal retranscrit l'interview d'Aide, soit c'est Aide qui est une anarchiste, utopiste, gauchiste, mais il y a un problème, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire d'une société, tu ne peux pas prendre une société qui révère les femmes et la maternité et en même temps dénoncer le principe d'accumulation puisque la maternité, c'est l'accumulation par la femme de calories, c'est-à-dire de ressources à la fois charnelles et symboliques, lui permettant de maximiser le taux de survie de sa progéniture, de l'élever dans les conditions lui permettant de renforcer son système immunitaire et de lui procurer le meilleur capital symbolique, intellectuel et culturel et économique. si tu bases, si ton critère numéro un, si ton discriminant d'une société matriarcale, c'est la vénération de la femme enceinte, ça veut dire que tu es obligé d'adhérer à la logique de l'accumulation puisque la femme enceinte accumule de la calorie afin de se protéger de sa relative vulnérabilité physique au moment de l'accouchement et de transmettre cette calorie à son nouveau-né, à son néonato. Donc, encore une fois, moi, j'aime bien te lire, Hayde, mais les paradoxes commencent à nous faire mal un peu à la tête aux chatons et à moi. N'est-ce pas plus facile, te demande Annabelle, non, Isabelle, Annabelle, oui, de créer cette harmonie dans des clans où les membres sont peu nombreux dans une nation de plusieurs millions d'habitants ? L'unanimité est difficile à obtenir. Oui, donc, en fait, on sent que Hayde ne s'est jamais rendu à son conseil syndical ou à son assemblée de copropriétés. Par contre, on sent que Annabelle est probablement en location quelque part à Paris dans le XVIIIe aux Abèses ou vers Porte de Saint-Ouen et qu'elle est allée à son assemblée de copropriétaires et qu'elle, elle a compris que ce n'était pas forcément toujours évident que l'accord, que le concordat n'était pas forcément toujours une convention. Certes, répond Hayde, les clans sont parfois petits et comptent une centaine de personnes mais parfois, comme les Ming-Nang-Kabo en Indonésie, ils sont 6 millions autant que la population de la Suisse. Au moins, 6 millions, j'aurais dit autant qu'autre chose, mais enfin, ils ne sont strictement, ils ne sont pas ici strictement matriarchaux parce que le pouvoir politique en place a imposé le patriarcat. Ils ne sont pas strictement matriarchaux, retenez bien cette phrase, parce que le pouvoir politique en place a imposé le patriarcat. Donc en fait, c'est quand même un aveu de faiblesse absolument monstrueux. Ce que tu es en train de nous dire, Hayde, après 8 bouquins et 600 pages, c'est que ton truc ne fonctionne que sur 100 guguses et que dès qu'on passe à une dimension, dès qu'on scale le système, dès qu'on dimensionne sérieusement les choses, comme il est impossible d'obtenir de la vénération, de la bienveillance comme ça, gratuite, dans un distributeur infini, dans une source infinie d'entre-soi, eh bien, en réalité, un pouvoir que tu ne définis pas, d'une politique que tu ne définis pas, impose ce que tu appelles le patriarcat. En fait, patriarcat, c'est juste qu'à un moment, il faut que les fondations de la société tiennent et qu'elles le peuvent tenir sur des valeurs de Néandertal. C'est-à-dire qu'à un moment, elles tiennent parce qu'il y a une technologie qui permet d'accéder, CF, ma vidéo sur Camus et le mode de vie européen que je vous recommande et que je linkerai dans le coin, la supériorité européenne, c'est de domestiquer la nature, d'amener l'eau et d'amener l'eau là où on en a besoin, de faire qu'une personne soit susceptible par une agriculture intelligente de se nourrir plus qu'elle-même, mais également ses enfants, sa famille, sa famille élargie et désormais près de plusieurs dizaines de personnes. Tout ça, c'est passé par une réflexion, par une structuration, par une politique qui n'est pas le patriarcat, qui est simplement la vision que ton modèle en fait est un modèle de hutte, c'est-à-dire que c'est un modèle néandertalien de tribu de douze personnes et que dès qu'on dépasse et qu'on cherche à vivre en cité, ça ne tient plus. Ça montre qu'en fait ton modèle est une utopie, bien gentille et qu'elle peut, on peut à la limite vivre en matriarcat, je ne sais pas moi, en vacances, tu vois. On part à huit en vacances sur un bateau, dans une tente ou en retraite en Irlande, tout le monde baisse un peu les mêmes meufs, c'est elles qui choisissent et puis là, ça ressemble au matriarcat. On vit à la bougie, on s'éclaire avec, voilà, on va chercher de l'eau au puits et puis là, c'est le matriarcat. Mais à un moment, ça ne suffit pas à assurer la survie d'huit milliards de personnes. À moins que tu ne souhaites indirectement, ce qui est tout à fait envisageable, parce que c'est une thèse de Jean Covici d'ailleurs que je partage, que finalement, l'humanité ne soit pas vivable à huit milliards et qu'il faille faire un choix. Sauf que choisir, c'est renoncer, renoncer, c'est discriminer et dans ce cas, le cas échéant, quelle culture vas-tu discriminer ? À qui faut-il renoncer pour que survive le matriarcat ? Quel pan de la société, quelle colonie, quelle communauté valent moins que les autres ? Déjà, ça ne peut pas être celle qui valent plus que les autres, par définition. Donc, c'est lesquels, tu vois ? Tout ça introduit des problèmes de hiérarchie, de discrimination dans un monde où tes postulats sont que cette discrimination ne peut exister car il ne peut pas y avoir de hiérarchie. Voilà, c'est cette articulation que je te demande de faire plus généreusement la prochaine fois car il me semble qu'elle manque en fait à ton travail mais encore une fois, mes chatons vont nous le dire en commentaire, j'encule peut-être les mouches et peut-être ce travail est-il en fait dans le sous-texte mais suis-je incapable de le décoder ? Alors, les mots de Chine continuent-tu sont 250 000 et quand il s'agit de construire un aéroport dans leur région risquant de la vulnérabiliser ? Oui, donc en fait, on voit qu'il y a en réalité un postulat de base c'est que ça ne fonctionne qu'en vivant vraiment comme dans la préhistoire c'est-à-dire que toute accélération de la communication, toute industrialisation est interdite car en fait ça vulnérabilise les gens. Oui, sauf qu'à un moment moi si ton idéal c'est de mourir à 35 ou 40 ans parce que les avions, les bateaux, les ports, les aéroports n'acheminent pas les médicaments, les antibiotiques, les dentistes, les prothèses, etc. moi je veux bien mais par contre il faut que tu le poses ça il faut que tu poses en fait que tu acceptes de réduire ton espérance de vie de vivre dans des conditions d'hygiène et sanitaire proches de de Néandertal encore une fois pour promouvoir l'idéologie de la d'une forme de résilience ou de décroissance plutôt d'une d'une décroissance résiliente par la non-technologie moi encore une fois je veux bien mais postule-le au départ tu vois c'est un petit peu comme l'écologie façon Greta Thunberg avec les jeunes qui défilent là en mini-short Zara dans les rues pour réclamer un monde meilleur oui réclamons un monde meilleur mais à un moment tu ne peux pas acheter des 50 mini-shorts Zara par saison fait à l'autre bout du monde et amené par super tanker tu ne peux pas dormir avec ton téléphone branché sur le chargeur toute la nuit sous ton oreiller et en même temps réclamer un partage plus équitable des ressources fossiles tu vois il faut être cohérent c'est ce manque de cohérence que je vous reproche à toute l'équipe de la bien-pensance toute l'église toute la chapelle donc ils ont repoussé le projet d'aéroport en consultant les membres des différents clans donc on ne sait pas comment ils ont obtenu une unanimité à 250 000 et d'ailleurs moi je serais curieux de savoir chère Annabelle ou chère Aïde ou les deux Aïde n'est peut-être pas française mais Annabelle si tu es française ce qui semble plausible dis-nous si par exemple tu as voté au référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris puisque tu sembles concerné par le sort ferroviaire fluvial et aéroportuaire de ton pays si tu ne l'as pas fait c'est pas logique t'es pas cohérente les Ming Kabo en Indonésie ont procédé de la même manière mais le gouvernement est passé en force et Sumatra est désormais doté d'un aéroport oui alors en fait ça ne fonctionne pas partout la décroissance absolue il y a quand même des pays qui ont envie d'avoir un peu de commerce un peu de santé un peu de technologie et qui ne peuvent pas vivre simplement en engrossant leur meuf dans une hutte voilà ça ne peut pas concerner toute l'humanité non plus d'ailleurs si ça avait concerné tout le monde sans aéroport tu n'aurais pas pu écrire cet article car tu n'aurais pas d'ordinateur tu n'aurais pas de stylo tu n'aurais pas d'imprimante tu n'aurais pas de connexion internet tu n'aurais pas finalement ce qui t'a permis même d'entrer en contact avec ton avec ton ton experte de la société matriarcale bon alors accélérons parce que je pense que vous avez compris mon point alors souvent les femmes tiennent les cordons de la bourse non pour garder l'argent pour elles-mêmes mais pour le redistribuer de manière égalitaire mais ça c'est déjà le cas alors énième paradoxe mais on va s'arrêter parce que là j'ai la moutarde qui commence à me monter au nez en réalité ce sont déjà les femmes qui tiennent le cordon de la bourse dans notre société non matriarcale ce sont les femmes qui sont décideurs qui sont vecteurs d'achat toutes les études économiques sérieuses le montrent elles disposent elles décident de la façon de dispenser de plus de 50% de la calorie la calorie symbolique c'est l'argent c'est la tutune c'est les soussous dans la popoche comme disaient les inconnus ce sont elles qui en gagnent le moins mais qui décident le plus de comment l'argent va être dépensé dans le foyer donc ça déjà encore une fois ça me semble être un critère soit pas assez discriminant soit un peu bateau soit complètement bidon et alors l'idée encore plus bidon et là à la limite de la malhonnêteté intellectuelle ça serait que parce que les femmes tiendraient les cordons d'une bourse qu'elles tiennent déjà passons elles redistribueraient de façon plus équitable en partageant avec les autres oui mais le problème c'est pas l'idée de partager la femme le problème c'est où s'arrêtent les limites de la logique tribale et les limites de la logique de clan élargi la femme a toujours partagé le problème c'est qu'elle partage avec elle ses enfants dans un premier temps secondo éventuellement son mari si elle a l'engagement qu'il ne la quitte pas pour une plus jeune ce qui s'appelle les liens du mariage engagement de plus en plus faible et de plus en plus défectible et à la limite les autres n'importent peu le principe de redistribution n'a de valeur n'a de beauté et n'a d'intérêt social c'est à dire il ne peut se muer en impératif catégorique qu'ancien que dans la mesure où l'on se montre prêt à partager avec des gens que l'on ne connaît pas c'est le principe des cotisations sociales ça me connaît je suis célibataire entrepreneur je suis dans une tranche marginale d'imposition à 41% plus ma CRG ma CRDS et tout de ma boîte je donne quasiment les deux tiers de ce que vous me donnez à l'état pour redistribuer je fais du comme dit Pierre-Yves du salaire différé de la rémunération différée la vraie éthique c'est ça c'est partager avec des gens dont on ignore l'existence qu'on ne croisera jamais parce que l'on croit à la restitution à la rétribution on croit à un modèle encore un petit peu vaguement éthique le problème de F c'est qu'elle partage à la limite trop avec ses enfants et son conjoint et pas avec les autres rien ne te permet d'affirmer et donc comme rien ne te permet de l'affirmer moi je postule le contraire et je te demande de me démontrer que j'ai tort rien ne permet d'affirmer que F partagerait plus elle partage en réalité quasiment rien avec l'inconnu avec l'abstrait voire avec l'antagoniste avec la communauté d'en face avec le clan d'en face elle partage par contre énormément avec ses enfants puisque encore une fois tu as toi-même postulé qu'elle était le centre d'un foyer et que ce centre il est composé d'une périphérie directe qui sont les enfants semi-directe qui est le conjoint indirecte qui est la famille de sang et totalement externe qui est la famille qui est la civilisation qui est le pays qui est la communauté bref bon tu nous fais chier en fait c'est confus je te mets 8 voilà je te mets 8 et refais-nous ça plus clair et voilà et maintenant votez pour la société que vous préférez puis de toute façon j'en ai marre puis j'ai chaud et puis il est en fait merci j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre Merci.